Monsieur Lohr, sur le parcours d'un social entrepreneur, on est sur un registre qui va être plus de temps de l'expérience. Alors je n'ose pas prononcer, mais vous allez m'aider. Mi-Yoha. Merci, c'était le nom d'un premier entreprise. Mi-Yoha. De Mi-Yoha à Go-Joh. Merci. Merci. Je vous permets d'ajouter un mot, c'est remercier particulièrement Pascal Lorne d'être venu de Paris en coup de vent, puisqu'il est arrivé tout à l'heure et il repart juste après, étant donné que l'expansion de Go-Job dont il a parlé d'ailleurs, fait que, voilà, c'était un petit miracle qu'on puisse avoir avec nous. Il avait eu la possibilité d'intervenir l'an dernier ici dans le cadre d'un forum des philanthropes dans lequel on avait interrogé des entrepreneurs sociaux qui se sont lancés dans une action économique, mais au service de la société, comme on dit depuis ce matin. Et, voilà, l'entreprise, si je suis dit, dans laquelle il est lancé, qui a une croissance exponentielle, mais alors que c'est une entreprenariat social, voilà, c'est pas très courant, fait que je vous remercie de l'an particulièrement d'avoir pu le dire jusqu'à nous, même s'il doit repartir assez vite, c'est de ne pas pouvoir rester avec nous demain. Donc, un grand merci pour te laisser parler. Voilà, il y a fallu que je suis au niveau, j'ai l'impression. D'autant plus que j'étais très impressionné par l'exposé de Baudouin-Roger sur l'entreprise, et je me retrouve dans beaucoup de ces slides. Alors, je vous mets un point de slide parce qu'en fait, c'est plus un témoignage qu'un exposé que je vais vous faire. Mais, en introduction, et pour remondir sur ce que disait Baudouin, alors, moi, je reviens de 5 ans aux Etats-Unis, si vous voulez, et le mot entrepreneur, finalement, qui est à la consonance française, est bien plus utilisé dans le sens étymologique propre du terme aux Etats-Unis que ce qu'il est en France. Entrepreneur, en fait, c'est la fonction d'entreprendre. De démarrer quelque chose. Effectivement, c'est vrai qu'en France, il est un peu galvaudé. On mélange souvent l'entrepreneur avec le chef d'une entreprise à capitaux. Alors qu'un entrepreneur, un entrepreneur, c'est une personne qui démarre un projet, une assoce, une formation, presque une famille, enfin un projet, quoi. Et la façon dont moi je l'ai vécu, et ce que je vais essayer de vous témoigner ici, c'est comment est-ce que mon parcours a été ponctué de plusieurs étapes. Voilà, de l'étudiant qui, au Lazariste, disons, je fais les réseaux, par ensuite faire quelques années d'études en école d'ingénieur en Allemagne. Ensuite, j'ai passé pas mal de temps en Angleterre aussi. J'ai fait ma copée au Brésil, chez Renault. C'était ma première, on va dire, aventure entrepreneuriale, puisque j'ai fait partie des cinq premières personnes du staff de Renault, avec un gars qui débarquait de chez Michelin et qui était inconnu, et qui était nommé à la tête de Renault Brésil pour prendre le démarrage de l'entreprise là-bas et qui s'appelle Caroscosme, donc depuis, il a fait un joli bout de chemin. Et le challenge était, en démarrant zéro, cinq personnes déployées d'une entreprise pour prendre 5% de part de marché sur un territoire de 200 millions de personnes. En un an et demi, j'ai vu la boîte passer de 1 à 2 000 salariés. Et quand bien même, c'était ce qu'on appelle, pour dire, un peu de l'intrapreneurship, parce que finalement, il y avait des capitaux qui l'afflouent de la France, il y a tout un système derrière des fournisseurs. Quand même, ça a permis de voir ce que c'était que créer un projet ex-Nilo avec une vocation économique, industrielle, mais au final, moi, ce que j'ai retenu en côtoyant Caroscosme, alors plus au début qu'à la fin, parce qu'après, il était en trottinement de monde, où j'ai plus de l'économie qui s'appelle avec un hélicoptère, j'ai plus de petits coopérants, stagiaires, donc je ne mesurais pas la chance que j'avais à l'époque de me côtoyer. Et ce que je retiens, c'est que finalement, pour arriver à passer le cap de 5 personnes à 2 000 personnes en un an et demi, au-delà, effectivement, du réseau et du projet industriel, ce qu'il faut, c'est avoir un homme qui soit capable de calvoter les foules et d'avoir une vision, une vision entrepreneuriale avec l'envie d'adhérer à un projet. Et je l'ai retrouvée tout au long de ma vie, à travers les différents projets que j'ai pu démarrer, que ce soit en démarrant les premières associations d'étudiants dans mon école d'ingénieur, en démarrant des groupes de scotisme ou autres. À chaque fois, la clé, c'est vraiment d'arriver à envoyer une vision, envoyer, transformer les gens pour arriver à les accompagner dans des rêves qui les motifs. Donc ensuite, j'ai démarré une première entreprise d'une start-up, en 1998, c'était le démarrage de la pub d'Internet, ça s'appelait E-Smap. À l'époque, Google Maps n'existait pas, c'était Google Maps avant que Google Maps paraît. On a revendé l'entreprise à Nokia un mois avant Google Maps paraît. Je pense qu'on a eu chaud, parce qu'ils nous auraient croqués, ils nous auraient croqués, mais c'était une première expérience effectivement assez enrichissante, mais dans un mode qui était, on va dire, très orienté vers la technologie. Alors, il y avait un vrai rêve, il y avait un rêve de se dire, on va mettre au service du bien commun la technologie pour arriver à nous retrouver, arriver à localiser les magasins, les petits commerces, pour qu'ils puissent arriver à mieux se défendre face aux grandes surfaces. Il y avait déjà une espèce d'envie, qui est un peu, on va dire, de faire bouger les lignes, en tout cas de casser les oligopoles, mais ça restait dans un objectif qui était très économique. Ensuite, j'ai reprendu cette boîte, je suis resté deux ans avec eux, et j'ai remonté une autre boîte qui était presque pire dans son modèle, mais qui a bien marché, qui s'appelait MioA, 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 on a été en 2002 la toute première société au monde qui a permis de recevoir des emails sur des portables, c'était l'époque où on avait que des BlackBerry, je ne sais pas si vous vous souvenez, on pouvait recevoir son email sur des BlackBerry, mais quand on avait un Nokia, ou un Sony Ricsson, un Samsung, on avait des écrans, on ne pouvait pas recevoir ses emails dessus, on a développé un petit logiciel qui pouvait recevoir ses emails dessus, ça a très très bien marché, il a pas été passé de... quelques salariés, quelques centaines de salariés avec des filiales aux quatre coins du monde, en Chine, en Rouen, aux Etats-Unis, et partout en Europe, pour déployer ça avec les opérateurs téléphoniques, et puis on a eu la chance, à la coïncidence, à un moment donné ça marchait assez bien, donc j'ai déménagé aux Etats-Unis avec ma femme et mes enfants, à San Francisco, et ce démarrage, c'est un moment où on devenait vraiment monoproduit, ça devenait un peu dangereux de ne faire plus que de l'email, et donc je me suis pris en mode en pèlerin, je me suis demandé, j'ai démarqué sur tous les autres systèmes qui fonctionnent, tous les systèmes de communication, et à l'époque il y avait une boîte qui avait une vingtaine de salariés qui avait lancé un réseau social pour regrouper les étudiants sur le campus américain, et le patron me dit, ben écoute, on a eu un truc sur internet, mobile, je ne crois pas, donc si tu veux, lance Facebook sur mobile, et puis ça marche en arrièrement. Et là, ça a été le début d'une deuxième souffle, puisqu'en fait on a développé toutes les applications en volume de Facebook jusqu'à il y a encore deux ans. Voilà, donc ça m'a permis de beaucoup voyager, de développer une entreprise très bénéficiaire, qui a bien fonctionné, avec des gens autour de moi qui étaient fantastiques, que j'ai décidé de revendre au bout de sept ans, parce que la logique actionnariale a fait que je m'étais entouré d'investisseurs qui voulaient récupérer leur profit, et que la logique d'entrepreneur que j'étais, qui est une personne qui aime bien créer, mais après quand il faut assurer sur plus de... Où j'ai des cycles ? Je me trouve raison, j'ai fait deux cycles, j'étais à sept ou huit ans, je commençais à arriver un peu au bout de mon souffle sur grossir pour grossir, et en plus je commençais à vraiment avoir un vrai souci philosophique, et je crois que c'est ce qui me coinçait le plus. Moi j'ai trois fils, alors maintenant ils ont 9 ans, 13 ans et 17 ans, à l'époque on était aux Etats-Unis, ils avaient 2, 5 et 8, et je passais bien leur dire quand je rentrais à la maison parfois un peu tard, « Ah, mais vous avez les iPhones de côté, vous avez pas les machins, vous avez un bouquin, vous avez tous ces machins, c'est à quoi j'en rire ? » Bon, et en fait dans mon quotidien, moi j'ai dit une seule chose, c'est rencontrer le patron de Facebook, il dit « Ah, attends, j'ai un super truc là, les jeunes grâce à moi ils vont passer 4 minutes 50 ou 4 minutes 30 sur le truc qu'il va falloir avoir encore plus de pubs. » Et ça, ça me dérangeait, ça me dérangeait vraiment, et si vous voulez, ça arrive à un point où on se dit « Mais pourquoi est-ce que je me lève le matin ? » Est-ce que c'est pour... Alors il y a plein de raisons pour le temps qu'on se lève le matin, c'est très excitant, c'est-à-dire qu'on va monter une boîte de 1 à plusieurs centaines de salariés, voir son chiffre d'affaires qui monte, voir la profitabilité qui monte, voir les actionnaires qui sont contents, voir les salariés qu'on recrute, les former, voir tout ce projet grandir, c'est extrêmement magissant, une offre, mais quand même dans quelque chose. À un moment donné, quand tout ça, ça tourne, même si ça continue à grossir, c'est comme une partie de monopoli qui démarre, qui marche bien, c'est super, machin, à un moment donné aussi. C'est quoi que je me laisse au monopoli ? C'est sympa, mais au final, ça sert à quoi ? Et là, il se passe un truc, même dans la tête, je peux vous le dire, parce que j'en parle souvent à d'autres patrons, que ce soit les grands patrons, de grosses boîtes du CAC 40 comme des patrons de start-up, même dans une dose plus modeste, il se passe des blocages dans la tête de ces patrons à un moment donné s'ils ne sont pas convaincus que ce qu'ils font sert à quelque chose. On sent l'ambicuation qui pèse, il y en a qui partent des primes, il y en a qui se mettent à inventer des nouveaux projets qui deviennent dangereux pour leur entreprise, mais ils sont tellement à bout de souffle, c'est ce que c'est le début pour le guélibosque. Et ça c'est une caractéristique je trouve de l'entrepreneuriat finalement, c'est que pour en revenir à l'exposé précédent, je pense que l'entrepreneuriat au départ, au départ du départ, il faut quand même que ça parte. Parce qu'il y a une vision et parce qu'il y a un problème de création, il faut que ça parte d'une vision qui est... Est-ce que le bon et le moe, je ne sais pas, mais en tout cas qui est centré. C'est parce que le taoïsse, je vais vous faire un... Il faut être centré sur son projet parce que sinon, à un moment donné, on le paye. On le paye. Parce que le langage qu'on a vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de ses salariés, s'il est décalé avec sa propre réalité et avec la réalité du monde, et à un moment donné, moi je m'aperçois, je commence à parler quand même à le chenote vu que j'ai que 44 ans, mais à un moment donné, si ma réalité n'est pas connectée à la réalité du monde, je m'assigne. Donc l'entrepreneuriat, je pense que c'est ça aussi. Et peut-être, ça démarre par là. C'est un projet qui est centré. Alors donc, cette boîte-là, je l'ai rendu. Je suis resté avec eux pour avoir un an pour assurer la passation de pouvoir et ça m'allait très bien mais maintenant, je vais quitter le navire. J'ai passé un an à me chercher. Alors ça a été une petite étape. J'ai commencé à me faire pousser un petit peu de me faire couper parce qu'on commençait à me dire ça. J'ai... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait un tour du moment, des TNB, ils ont nécessité de se préparer comme les grands champions. Je me suis tapé toute la série de Breaking Bad les 7 saisons. Il y a 12 ou 13 épisodes, je crois, x7, c'est quand j'ai plus nombre d'heures. Je crois que j'ai passé 70 heures dans la télé. Mais c'est une bonne série, il faut la recommandre. Et en fait, il m'a fallu ce temps-là. Il m'a fallu ce temps pour me retrouver. J'ai... J'ai blané, en fait. Bon, c'est pas l'un des primes, mais c'est à un moment donné où je me disais, « Qu'est-ce que je vais leur faire ? » Et j'ai mis temps de trouver. Et puis, au fil de l'eau, en rencontrant pas mal de personnes, j'ai fini par me mettre à investir dans un fonds de Social Impact. J'en avais nommé un, il y avait des fonds de Jean-Marc Borrello avec SOS, et il y a d'autres dans lesquels j'ai investi qui s'appellent Fitrust. et là, je me suis allé à la suite, « Effectivement, on peut faire fonctionner son argent dans des fonds d'investissement qui ont pour principal but, pas uniquement la rentabilité, parce que les accès que la rentabilité soit un peu moins bonne que les fonds classiques, mais en tout cas, qui suivent vraiment l'impact social. L'impact social, ça peut être plein de trucs. parce qu'on est de Jean-Marc Boulot qui est au chômage, ça peut être de gens sortis à la rentabilité s'ils le veulent, ça peut être comment on est des malentendants à avoir un meilleur accès aux administrations. Plein de projets, et là, je me suis aperçu qu'en fait, ce qui était assez magique, c'est que, moi, je me trouvais le projet de la barrière parce que j'étais investisseur, c'était super, j'étais comme un investissement, je me trouvais des trucs de droit, je me souviens de droit, je ne montre pas vos chiffres, machin, mais j'avais en face de moi des gens qui étaient des rêveurs les pieds sur terre et je n'avais jamais vu ça. Dans mes 20 ans de carrière avant, j'avais toujours vu des gens comme moi assez ambitieux qui pouvaient faire carrière, gagner plein d'argent, etc. Mais là, d'un seul coup, je trouvais des gens qui étaient simples, faciles d'accès et vraiment portés par une espèce de petite lumière et d'une illumination qui fait que, voilà, on voit la lumière qui sort d'oeil et on se dit mais merde, qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là ? Pourquoi est-ce qu'ils sont différents ? Pourquoi est-ce quand on parle avec eux ils ne se reprennent pas la tête à essayer de raconter des trucs pour essayer de nous embrouiller ? Pourquoi est-ce que quand on parle avec eux on sent qu'il y a vraiment une joie, qu'il y a vraiment une envie de bouger des montagnes ? Et en fait, c'est tout simplement pour relancer les états, c'est que c'est des gens qui sont centrés sur un truc qui est clair, qu'ils ont une vraie mission et cette mission, elle l'apporte. Et petit à petit, j'ai fait mon petit mode de chemin comme ça et j'ai aperçu qu'en fait, ce n'était pas vraiment mon truc d'être investisseur parce que c'est un vrai métier d'être investisseur. C'est-à-dire, à compter, je ne sais pas, je comprends tant que le compter, c'est-à-dire sélectionner, trouver du meilleur dossier, c'est un vrai dossier, un vrai métier d'analystes et moi, je ne suis pas un analyste, je suis plutôt un créateur donc j'ai gagné un petit Pascal. Encore jeune, avec les trangois sur un truc, tu remontes une boîte. Enfin, mais tu n'es pas très contente, tu n'es pas très contente, c'est le salarié. Donc tu vas voir, ça va recommencer. Bon là, ça fait deux ans et demi que j'ai remonté GoJob et j'en arrive effectivement au moins, je me dis « Ah, c'est pas grave ! » Et donc, j'ai remonté GoJob et j'ai essayé de monter ça sur un modèle complètement différent. Donc, j'ai commencé par remonter un fonds de notation dans lequel j'ai mis 100% de mon matrimoine dans un fonds de notation. Pourquoi j'ai fait ça ? J'ai fait ça parce que finalement, je me suis aperçu que j'avais suffisamment pour vivre avec une maison, une voiture d'occasion et un jardin. Évidemment, pas besoin d'avoir des îles, des hélicoptères, des machins. Je ne suis plus heureux en vivant. Pas simplement, mais c'est de m'amener correctement quand même. Et de manger à ma faim mais finalement, je n'ai pas personne que globalement, sans être forcément dans la frugalité, ce n'est pas dans la consommation que je me retrouve. Donc, c'est plus simple pour moi de me dire tout cet argent qui reprend quand même des millions je monte ce souci de la tête, je le mets dans un fonds de notation dont je le gère comme une vraie boutique mais je ne considère pas que c'est mon patrimoine dans lequel je peux le taper pour m'acheter des biens de consommation et finalement, je continue de vivre avec un salaire qui est un salaire PDG, qui est un bon salaire qui a quelques milliers d'euros mais qui suffit à faire avec ma famille et ça va très bien comme ça. Donc, ça, c'était le problème à la décision et ça m'a beaucoup allégé ça m'a beaucoup soulagé parce que c'est plus simple de rester énorme. comment ? Il y a une référence, je pense, à l'étantien de l'Ontario, c'est ça ? Ah oui, c'est bon, je suis pas un fan de l'ancienne. Mais, voilà. C'est le premier truc. Après, je me suis dit, bon, ok, maintenant que j'ai créé ce fonds de dotation, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire comme projet ? Là, j'ai essayé de me dire, vu que je rentrais de 5 ans des Etats-Unis, j'avais vu que là-bas, il commençait à y avoir des vraies révolutions autour de la numérisation et de la désintermédiation qu'il peut y avoir. Alors, on l'a vu avec plein d'exemples qui sont plus ou moins, comment dire, sociaux, ou en tout cas plus ou moins respectés en France. Alors, il y a l'extrême d'Uber dans lequel, et je viens de faire un TEDx sur Uber, j'ai un point de vue qui est assez mitigé sur Uber. Uber, mais après, il y a toutes les banques qui ont des intermédiaires, il y a plutôt le métier de l'immobilier qui a des intermédiaires avec un BNB, avec Leboncoin, et on s'aperçoit finalement que peut-être que c'est des sous-tours d'emploi, mais en tout cas, ça peut aussi être un vrai développement économique. Je prends Airbnb, par exemple. Airbnb, le secteur d'hôtellerie, globalement, n'a pas vraiment baissé. Par contre, ça a permis à des dizaines de milliers de personnes d'avoir des compléments de revenus. Pas uniquement ceux qui mettent leur logement en discussion, non, mais à faire des ménages, des gens qui viennent apporter les clés, des services autour, et des personnes qui n'étaient pas forcément en capacité, jusqu'ici, de trouver un boulot traditionnel. Pourquoi ? Parce qu'un boulot traditionnel, en France, c'est ce que j'ai vraiment senti, moi, en rentrant après le temps d'année à l'étranger, c'est qu'en France, on reste quand même dans des carcans très serrés sur « Ah, il faut vraiment que j'ai un diplôme, que j'ai une bonne famille, que j'ai un endroit, etc. » Et finalement, on pose un job, c'est de pousser 8h à 19h, et on vous demande de conserver le boulot qu'il faut faire, et pas beaucoup plus. Et c'est dommage, parce qu'en fait, on s'aperçoit que la valeur travail, qu'est-ce qu'il faut ? C'est produire quelque chose. Et une personne qui est indépendante, qui va aller faire des ménages, ou porter les clés à un locataire Airbnb, finalement, il organise sa journée après comme elle veut. Elle s'applique comme elle veut, là, elle veut où elle veut, et finalement, elle produit le travail comme elle veut. On demande, seule chose, seule différence, c'est d'avoir un patron qui dit « Fais-ci, fais-ci, fais-ça ». Il va sur un site qui dit « Tiens, là, il y a une opportunité, si tu veux imposer ses clés à telle heure, tu seras payé 4, 5 ou 6 euros pour ce service. Si tu fais de l'âge en plus, tu seras payé 25 euros. Tu prends, tu ne prends pas. » Après, il y a toute la question autour du statut qu'il y a derrière. Est-ce que c'est des auto-entrepreneurs ? Est-ce que c'est des personnes qui sont salariées ou pas ? C'est un autre débat. Je suis juste en train de s'y dire, là, que le constat que j'ai fait, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que la valeur travail est en train de muter. Elle mute très fortement. Il faut savoir qu'aux États-Unis, 60% des créations de jobs sont des jobs de type auto-entrepreneur. 60%. Aujourd'hui, on est en train de briser la pyramide du travail dans lequel il y a un patron et des salariés en dessous. On a passé le cadre des 50% de création de valeur de travail dans lequel c'est des gens qui sont autonomes, quasiment comme des mercenaires, on va dire. Et finalement, ils sont entrepris dans leur propre pays. Ils vont donner leur valeur de travail à qui veut bien la prendre sur des places de marché. Et puis, on ne prend pas. En réfléchissant de tout ça, je me dis « Ok, c'est bien, c'est ce cas. Mais ça me dérange un peu. Parce que Uber, ça toucherait genre notre auto-entrepreneur. Ma femme, je vois bien, elle est potière. Bon, elle est auto-entrepreneur. Elle a un patron au chômage. Elle a un patron à la maillée. Elle a un patron à la retraite. Je me dis « Purée, poussez quand même les gens dans un mode dans lequel, effectivement, la valeur de travail, elle est ramenée à l'individu, c'est bien. Mais si derrière, on s'est battu il y a 60 ans. Enfin, j'étais pas né. Mais nos anciens se sont battus pour arriver à mettre en place des caisses sociales, maladies, des caisses retraite, des caisses d'assurance chômage. C'est quand même pas mal. Parce que aux États-Unis, il faut quand même savoir que moi, je l'ai vécu, on perd son job, on se crudo, on vend sa baraque. On chope un cancer, on vend sa baraque. Le gars qui se prend 10 séances de chino-thérapie, il y a 10 000 euros la séance. Il faut sortir, elle est 100 000 euros. Et oui, on le sait pas en France. Mais une séance, une injection de chino, c'est 10 000 euros. C'est le prix que nous font payer nos chins laboratoires. Donc là-bas, il compte. Il m'en faudra combien, docteur, 5, 6, 10, 10 ? Comment je fais là ? Donc là, je me dis, ouais, effectivement, l'assurance chômage, ça sert quand même à quelque chose. Et en mélangeant tout ça, je me dis, ok, je vais créer une place de marché, de l'intérim. Parce que finalement, l'intérim, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est un modèle qui est assez proche de la valeur travail à rappeler un individu, mais qui assure vraiment des prestations. Donc on a monté GoJob dans son dotation. Et là, l'idée, c'est de se dire, ben, on crée un espace dans lequel les travailleurs peuvent venir mettre à disposition leur temps de travail, leurs compétences, quels que soient leurs noms, leurs origines ou autres. En fin de mission, on note. Et il est certain que, là, par exemple, on a un gros contrat avec La Poste qui a 50 ans d'intérimaires, et on le voit bien. Il y a 80% des intérimaires qui sont sur l'émission, qui sont sur l'émission de La Poste, qui ont des cartes de travail, donc qui sont étrangers. Et c'est des gens qui n'avaient pas de boulot. Des gens qui n'avaient pas de boulot parce qu'ils s'appellent à Moud, Fatima, Mohamed, etc. Et c'est des gens à qui on ne file pas de boulot aujourd'hui en France. Et en fait, on s'aperçoit que... Je fais un grand indiscrimination, mais il faut le savoir. C'est des choses qu'on n'ose pas dire, mais je vous le garantis. Je fais des choses qu'on ne devrait pas faire. Je fais des études par prénom, par lieu d'origine. Les notations des personnes qui sont étrangères, qui sont de très grande précarité, sont de 4,7 étoiles sur 5. Et là, les notations des personnes qui ont sort des ascétiques, qui sont, en ce moment, en conscience bien français, de 4,3. Donc, on prouve mathématiquement, statistiquement, que les gens qui sont en plus grande précarité, plus grande difficulté à trouver du boulot, bossent mieux. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, quand quelqu'un cherche un agent clientèle pour la Poste, ou un maçon pour Vinci ou pour FH, on ne fait pas de discrimination positive. Et donc, voilà la liste des gens, et avec les notations de leurs employeurs. Est-ce que l'idée qu'ils en ont du boulot ou pas ? Après, c'est de décider s'ils prennent un tel ou un tel. Mais l'idée, c'était vraiment de dire, à un moment donné, dans le modèle social que je veux aider à créer ici, c'est un modèle dans lequel, finalement, ce qui compte, c'est vraiment la valeur de travail et la volonté des personnes de se défoncer pour un logo. Et ça marche. Donc, notre objectif ultime, quelque part, c'est d'arriver à hacker le chômage et à donner à chacun sa chance. Et tout ça dans un fonds de dotation. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire que on fait rentrer dans ce fonds de dotation les salariés, on fait rentrer rentré dans des fondations externes. Moi-même, j'ai mis toutes mes parts, en fait. Et ça reste un projet entrepreneurien, parce que c'est une vraie entreprise, c'est une entreprise d'atterril. La grande particularité, c'est qu'en fait, à l'image du Danemark, on est Danemark, par exemple, il y a 50% d'entreprises au Danemark, 50% d'entreprises cotées, qui appartiennent à des fondations. Maers, par exemple, qui est le deuxième transporteur de containers au monde, appartient à une fondation. Bosch, vous savez, les perceuses et ce qu'il y a des systèmes de contrôle dans les automobiles, ça appartient à une fondation. Et oui. Et en fait, ça n'empêche pas cette entreprise d'être dans l'entreprise à apprendre du marketing, etc. Mais philosophiquement, ça n'a plus du tout la même vision qu'une entreprise qui est purement cotée où il y a des actionnaires qui cherchent du profit. la raison de l'entreprise devient de grandir, d'alimenter son modèle social, son modèle économique avec ses partenaires, ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires. Et la stabilité de l'entreprise et du projet entrepreneuriel et la stabilité de la vision entrepreneuriale reste forte et ancrée dans la fondation qui est la garante, qui est l'actionnaire principal et garante du déploiement sur le long terme de la vision d'entreprise. Donc, c'est pour ça que sur l'aujourd'hui, on s'est dit, là, on est en train de décider à quel chômage, on essaye de renverser les codes. Voilà. Et on ne veut pas, à un moment donné, qu'il y a un mélange des genres et les gens croient qu'on fait ça pour essayer de faire l'avance sur le dos des chômeurs. Donc, on s'est dit, voilà, c'est dans une fondation. De toute façon, les fondateurs, ce qui nous incarne dans ce projet, c'est d'arrêter à terminer les lignes. Donc, finalement, on fait ça à travers le système. Et voilà, je crois que c'était mon parcours en quelques mots. Et je vous remercie de votre travail.